Alors aujourd'hui le monde va vraiment très vite, c'est soit tu avances, soit tu te fais dépasser, soit tu meurs. Je vais partager avec toi 5 choses, 5 habitudes horribles qui si tu les as, elles vont venir ruiner, ruiner vraiment ta productivité. La première c'est te noyer dans les réseaux sociaux, tu rentres pour un but bien précis et d'une chose à l'autre, d'une chose à l'autre, tu te rends compte que tu as passé deux heures sur les réseaux sociaux, tu n'as pas eu l'information que tu voulais, tu as navigué à n'en plus finir et surtout tu as perdu deux heures de ton temps. Donc aujourd'hui, mets des applications parce qu'aujourd'hui il y a des applications qui arrêtent net ton utilisation des réseaux sociaux. La deuxième qui finalement ralentit ta productivité c'est rester dans ta zone de confort. C'est simple, qui ne tente rien n'a rien et plus ton risque sera énorme, plus tu vas t'étirer à sortir de ta zone de confort et crois-moi, plus ton gain va être énorme aussi. Être comme moi dans le passé, vouloir être parfaite, c'est la pire des catastrophes, j'ai raté une tonne d'occasion parce que j'ai toujours attendu d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être parfaite, plonge, fais ce qu'il y a à faire, réponds à la fameuse phrase, test, learn, repeat. Teste d'abord, apprends de tes erreurs, refais en mieux. Sophie, Céline. Je ne sais pas si tu as celui-là, il est intéressant, c'est être abonné à lastminute.com, procrastiner à n'en plus finir, tout laisser pour la dernière minute, tu te retrouves avec une tonne de choses à faire et très peu de temps, ce qui fait que tu commences à bâcler et ça vient vraiment ruiner ta productivité. Et le dernier qui n'est pas des moindres, c'est passer ton temps à tout analyser. Tu analyses ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, ce qui risque de se passer, de ce qui ne peut pas se passer et à force de passer ton temps à analyser, tu rates l'opportunité, tu rates le train et finalement ton idée devient obsolète ou mieux encore, elle est volée par quelqu'un d'autre et là tu te dis zut, tu le savais, j'aurais dû me lancer, mais c'est mon idée. Eh bien oui, lui, il n'a pas trop analysé, donc arrête d'analyser, arrête d'être trop dans ton mental et fonce. Approche, oui, 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 approche encore un peu plus de l'écran. Si tu devais être honnête, franchement, des 5 killers de la productivité, lequel tu as ? Le 1, le 2, le 3 ou le 4 ou le 5 ? Vas-y, personnellement j'en avais 3, je te laisse deviner lesquels. Comment augmenter ta productivité ? C'est fini pour aujourd'hui, c'était Nahid Rashad, Hadahoua et Laïkoukou.